hello les amis je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer pokémon et je vais vous montrer plein 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 d'astuces plein je vous donnais plein d'informations sur comment ranger vos cartes pokémon comment les mettre en valeur alors je vais vous parler des classeurs je vous décide de vous donner des prix des boîtes de deck il ya différents formats de classeurs des feuilles voilà je vais vous donner plein 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 d'informations sur comment ranger vos cartes pokémon en sachant que voilà si vous êtes collectionneurs ou investisseurs voire si vous êtes joueur vous aurez toujours des façons différentes de ranger vos cartes il existe plein de produits très intéressant alors les amis on va commencer tout d'abord par les produits de cartes c'est à dire que bien sûr vous protégez vos cartes vous allez les mettre dans des protèges cartes dans des dans des livres qui seront des petites pochettes transparentes enfin bref vous avez plein de possibilités de protéger vos cartes une fois protégé après vous pouvez les ranger donc il existe alors j'ai déjà revenu dessus mais ce petit ce petit promontoire en fait ça c'est une boîte en plastique vous mettez votre carte à l'intérieur vous pouvez la mettre sur quelque chose en reposoir et c'est vrai que ça la mettra en valeur c'est plutôt sympa mais aussi c'est protège cartes rigides aussi vous pouvez faire un peu la même chose ça protège vos cartes et après dans des classeurs il existe plein de formats de classeurs je vous dis déjà faites attention parce que les dernières éditions et des éditions qui contiennent plus de 180 cartes la base des classeurs des promenaires c'était autour de 180 mais maintenant qu'à des éditions qui sont supérieures faites attention quand vous achetez un classeur parce que c'est pas forcément marqué et là je vais commencer ma vidéo par ça par exemple vous avez ici le provider de l'édition 12.5 alors c'était zenith suprême je crois et donc ce provider attention il est bien marqué ici super side jusqu'à 252 emplacements et pourtant vous voyez c'est marqué neuf pocket portfolio neuf pochettes alors c'est bien marqué ça mais sauf que vous lui qui est derrière un nombre de pages qui habitue 2 parce qu'il ya bien neuf pochette c'est 18 emplacement il y avait dix pages à l'intérieur là il ya plus de pages en a une quinzaine qui permettra de ranger jusqu'à 252 4 attention parce que les dernières éditions ou plus de 184 donc peut être coincé si vous achetez un classeur classique voyez les amis ça c'est un classeur classique 180 qui peut se trouver autour de 15 euros c'est le même prix en plus sauf que là les amis vous avez que cinq pages d'un côté cinq pages de l'autre c'est à dire dix pages 180 emplacement voilà tandis que ce classeur là il vous permettra donc faites attention les amis quand vous achetez un classeur regardez bien si à ce petit logo jusqu'à 252 parce que comme ça vous pouvez ranger toutes les cartes d'une édition bien sûr et des éditions comme moins de 184 je pense aux éditions intermédiaires mais voilà la plupart des dernières éditions ont plus de 184 je parle avec les avec les extras les ultra rares donc ça c'est très important de pouvoir les ranger ce classeur là vous le permettra donc attention quand vous achetez donc un classeur ça coûte autour de 15 euros après vous pouvez trouver des promeners qui sont à l'effigie des éditions qui sont autour de 25 euros je crois que celui là avec ce dessin là j'ai trouvé autour de 25 ans j'ai vu à 25 euros après il ya d'autres façons de ranger vos cartes je vais aller même plus loin il ya des classeurs ultra pro alors c'est des classeurs je vais vous montrer celui là voilà c'est un classeur comme ça qui coûte une quinzaine d'euros et qui peut contient jusqu'à les amis 800 cartes alors voilà après vous mettez une pochette et un accord vous avez des pochettes et vous pouvez ranger vos cartes dans des pochettes plastiques comme je l'avais fait là donc là vous avez 800 emplacement possible 804 je dirais en termes de largeur donc ça c'est important c'est plutôt pas mal et c'est intéressant aussi donc ça ça coûte une quinzaine d'euros et les pochettes que vous avez à l'intérieur je vais vous les montrer pour les acheter à l'unité alors à l'unité juste plus saison dans les magasins l'unité mais sinon les 100 pochettes comme ça c'est autour d'une vingtaine d'euros sont des pochettes ultra vaux et qui peuvent contenir donc 18 cartes parce que son recto verso donc effectivement pour un classeur comme vous avez vu vous pouvez ranger 800 cartes ça vous fera 40 à 50 pochettes et ce qui vous fera à peu près une dizaine d'euros de pochettes comme ça que ce classeur 15 euros vous dépensez 25 euros pour ranger une collection de 800 cartes vous ranger c'est plutôt pas mal parce que pour 25 euros pour les ranger 800 cartes alors pour un classeur 180 comme ça qui coûte 15 euros vous rangerez 180 cartes c'est pour vous donner des idées sur comment ranger vos cartes après il existe aussi les amis les petits classeurs c'était bien sûr il était dans le coffret pokémon pour les 25 ans donc ce sont des petits classeurs souvent avec des dessins spécifiques qui vous permettront d'en ranger 80 cartes alors maintenant ils sont plus trop d'actualité parce qu'il ya plus trop de famille avec 84 mais bon ça existe encore il existe ces petits classeurs ces petits promenaires on va dire et il existait aussi des petits classeurs à l'époque c'est un classeur platine oui c'est vraiment un classeur de l'origine édition platine c'est quand même plutôt pas mal et cela aussi ils avaient des petites pages comme ça pareil pouvant contenir même plus de cartes jusqu'à 132 emplacements envoyés donc ça c'est pareil c'est un peu des classeurs je sais plus les prix 1 mais je sais qu'un petit classeur comme ça non à l'effigie d'une édition peut trouver autour de 4 5 euros avec l'effigie d'une édition ça peut-être 8 euros 1 8 10 euros il me semble et cela je sais pas le prix à l'époque à mon avis c'était ça mais maintenant sauf que ça se vend plus donc je ne sais pas trop ce que ça vaut mais d'ailleurs j'en vois plus trop des produits comme ça maintenant c'est plus la mode d'avoir des classeurs comme ça avec vous ranger ça dans une bibliothèque c'est plutôt sympa et donc il existe aussi pour les cartes jumbo est un provider spécifique alors pour les 25 ans ils avaient sorti ce provider et je trouve que c'est le seul qui existe alors c'est sûrement été demandé parce que le nombre de cartes jumbo à chaque coffret il y en a une nouvelle et ça démultiplie donc c'est vrai que voilà ce premier écoutait une dizaine d'euros donc c'est plutôt sympa parce que je sais plus comment on peut en ranger je ne sais pas 80 voyez mais déjà avec toutes mes ouvertures que vous avez pu découvrir ces dernières années toutes les ouvertures que j'ai fait sur ma chaîne youtube je les ai stocké ici tout simplement les cartes jumbo c'est plutôt sympa parce que la démultiplication font que voyez c'est mais voilà ce classeur il est vraiment ça rentre pile alors il y avait deux formats de cartes jumbo ça c'est des formats récentes parce que les anciennes sont un peu plus grande et ne rentre pas dans ce classeur et ce que j'ai fait moi je les ai gardé dans un classeur ultra pro comme vous avez vu et vous savez d'un point de vue scolaire vous avez des grandes pages transparentes à 4 qui permettent de ranger des feuilles entières et moi je les ai stocké comme ça parce qu'il n'y avait pas d'autre choix dans ce classeur là ce classeur était adapté au dernier format n'est pas au premier format tout simplement et après on a aussi des amis si vous avez un deck alors si vous avez un deck il existe des petites potes protège cartes enfin pour votre deck il y en a je crois que ça se vend 4 euros il me semble 4 ou 6 euros c'est des boîtes comme ça dans lesquelles vous allez pouvoir ranger votre deck 64 à peu près donc vous avez même à l'intérieur c'est plutôt sympa ça c'est plus s'adresse plus aux joueurs on va dire mais voyez par exemple ici moi c'est un deck de un des que j'avais pu acheter je crois c'est pas le deck fossile c'est un des premiers deck qui était sorti donc j'ai mis toutes les cartes je les ai bien protégé et puis il reste les protège cartes j'ai protégé toutes les cartes il m'en reste à la fin ça doit être tous les protège cartes vides je suppose effectivement mais j'ai utilisé les protège cartes que j'avais un peu un possession alors c'est sympa parce que si vous êtes joueur voyez j'ai pu mettre toutes les cartes du deck à l'intérieur donc c'est je crois que c'est un deck fossile à envoyer vous avez la petite main fossile donc c'est l'un des premiers deck qui était sorti dans les années 90 tout simplement je profite de cette vidéo pour vous le présenter voilà j'ai mis à c'était pas je demande c'était pas la boîte destinée au culte voilà et donc je crois que je me suis servi des protège cartes de l'édition destinée au culte pour les ranger les cartes dans ce déclare et donc voilà c'est ces petites boîtes vont vous permettre de ranger votre deck donc vous trouvez ça autour de 4 euros à l'effigie de certaines éditions et les amis justement pour parler de destinée au culte j'avais le coffret dresseur d'élite donc si vous avez des cartes à ranger vous avez des doubles et que vous les mettez pas dans les classeurs vos doubles et mains vous pouvez les ranger dans les boîtes regarder les boîtes des coffrets d'asseurs d'élite en fait se transforme vous ouvrez vous enlevez les accessoires qui sont à l'intérieur enfin les parties cartonnées mais après ça fait une boîte pour ranger vos cartes et cette boîte peut contenir jusqu'à 500 cartes il me semble donc c'est plutôt pas mal parce que vous pouvez ranger vos cartes à l'unité dans les classeurs et les doubles dans les boîtes comme ça c'est tout propre c'est tout rangé c'est magnifique puis derrière voyez les boîtes sont quand même magnifique si vous les empiler enfin c'est plutôt sympa voilà ça peut mettre votre votre collection en valeur donc j'ai fait un peu le tour les amis de tous les produits je trouve que c'est important de pouvoir en parler maintenant ça a été évolué dans le temps peut-être qu'il y en aura d'autres qui vont sortir quand on voit que sur magique on sort des classeurs 480 sur pokémon n'y en a pas forcément l'utilité pour l'instant mais on sait pas la suite de ce que ça va donner en tout cas voilà voilà la liste des produits je crois je vous ai donné les prix aussi à peu près je dirais que si vous protégez à chaque édition bien vos cartes il faut au moins une classeur 252 quand une édition sort ça coûte une quinzaine d'euros ça c'est plutôt important après ça dépend de votre investissement et de ce que vous faites et de ce que vous souhaitez pour la suite donc voilà les amis va écouter c'était un petit tour d'horizon de toutes les façons de comment ranger vos cartes pokémon voilà les amis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo